Il nous faut arriver à poser la question de la langue qui est celle d'une forme d'expression qui transporte des tas de beauté, des esthétiques différentes, des côtoiements aussi avec d'autres langues qui s'est enrichie à travers le temps, qui s'est enrichie aussi sur le territoire dans des batailles. La langue française aussi, elle s'est enrichie, elle a fait plein d'emprunts aux langues régionales, on n'en parle jamais, mais par exemple... L'amour vient du Provençal, pardon, c'était les troubadours provençaux qui ont fait cadeau de l'amour à la langue française, comme les bretons ont fait cadeau du bijou à la langue française, et on peut aller plus loin parce que les langues de toute façon, elles sont en porosité. Il y a des articulations qui se créent ? Mais oui, on peut trouver des mots de toupie, toupie c'est une communauté amérindienne, elle a offert par exemple le cobaye à la langue française, on trouve des mots arabes, évidemment, la jupe, on n'y pense pas, la jupe, la fanfare, c'est arabe, le chagrin est turc par exemple, donc la langue n'a pas arrêté de faire des emprunts et l'avatar qui est hindi. Donc voilà, la langue, elle vit de cela, elle a vécu à travers le temps de ses enrichissements. Donc la question de la langue, c'est surtout la question de l'inventivité, de la créativité, des sonorités, de la musicalité, de la beauté, de tout ce que ça transporte, de la précision aussi, comment on peut dire exactement les choses pour éviter les malentendus entre les personnes d'un même pays, mais entre des personnes de pays différents aussi, lorsque la langue est commune. Merci. 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 Merci.